Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Où est-ce que je suis allée chercher ces cernes ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ouais, bien sûr. Tiens, bois un peu d'eau. Merci. J'ai craché dedans une seule fois. Je blaguais. Je ne l'avais pas encore ouvert. Tu es terrible. Non, je m'appelle Colin. Comment t'appelles-tu? Charlotte. Eh bien, Charlotte, je crois que je vais te ramener. Je veux être sûr que ça ira. Merci, mais je ne voudrais pas t'embêter. Ça ne m'embête pas du tout. D'accord. Je peux t'offrir un hot-dog? Non, merci. Je suis végétarienne. Pas étonnant que tu sois si faible. Je t'assure que ça n'a rien à voir. Je viens de finir mes examens et je crois que j'ai manqué de sommeil. Dis, Théo, tu as des saucisses au soja? Les meilleures. Génial. Une saucisse végée et une saucisse italienne pour moi. Merci. Ça m'a fait plaisir. Tu as entendu? Quoi? Le bruit que font tes artères qui se bloquent. Mes artères vont très bien. Je ne me nourris pas de hot-dog et j'adore manger quelques légumes de temps en temps. Ah oui? Oui? Je me tiens en forme. Je veux devenir entraîneur. Eh bien, dans ce cas, tu devrais savoir que les végétariens qui équilibrent leur régime souffrent très rarement d'obésité ou de maladies cardiaques. Oui, mais combien de végétariens ont un régime équilibré? Et combien de carnivores en ont un? D'accord, mais c'est plus difficile pour vous. Pas du tout. Une saucisse au soja n'est pas plus difficile à trouver qu'une saucisse italienne. Salut! Salut! Voici Colin, mon frère Guillaume. Salut! T'as un problème? Ah, je sais pas vraiment. Le moteur a surchauffé. Courroie de ventilateur. Tu devrais desserrer l'écrou de l'alternateur pour le replacer et resserrer la courroie du ventilo. Ah, d'accord! Le problème, c'est que l'écrou est rouillé. Oh! Attends une seconde. Si je dais ton frère à réparer, si je t'emmenais faire du patin demain, ça te dirait? Bien sûr! Carlotte! Viens de la visite! Tu sais, après ton départ, on a gagné la partie. Oh! On a tenu à passer voir si ça allait. Ça va! Merci. C'est qui le nouveau copain de ton frère? Colin! C'est pas le nouveau copain de Guillaume. C'est le mien. Je l'ai rencontré en rentrant. Il fait de la musculation? Ah ah! Il est drôlement en forme, hein? Ça, c'est un vrai garçon. Il s'est réparé les voitures. Tu sais, Wong, j'ai changé un pneu une fois. On doit aller faire du patin demain, Maria. J'ai vraiment hâte. Euh... Il faut qu'on se sauve. Oui, on doit travailler sur notre nouvelle chanson. Tu vas m'appeler demain. Je veux des détails. Promis. Tu veux te reposer une minute? Non, non. C'est cool. Tu es sûre? Oui. Est-ce que le truc que tu as réparé hier est tombé en panne à nouveau? Non. Vous serez content d'apprendre que ça, ça va. C'est autre chose. Et j'ignore ce que c'est. Tu as un câble de batterie abîmée. Tu veux qu'on aille en acheter un neuf? Je l'installerai si tu veux. Génial! À tout à l'heure. Amusez-vous bien. Charlotte, tu vas être en retard à tes cours. Maman... Ça n'a pas l'air d'aller. Je suis épuisée. Tu n'as pas de fièvre, mais je crois que tu devrais voir le docteur Paul. Ce n'est pas grave. Juste un peu de fatigue. C'est tout. Je comprends, chérie, mais je préférerais avoir l'avis de notre médecin. Hé! Je n'ai pas de cours ce matin. Je vais vous conduire. Guillaume, qu'est-ce que c'est que ce bruit étrange? J'en sais rien, mais tu vas voir. Si on met le volume de la radio plus fort, le bruit disparaît. Oh, je ne crois pas que ce soit bien grave, Charlotte. Alors, je ne suis pas malade du tout, docteur Paul. On va te faire une prise de sang, juste pour être certain. Le labo va faire vite. Je te téléphonerai pour les résultats. D'accord. Bien sûr, je vous remercie, docteur. Je vais lui dire. C'était le docteur Paul avec les résultats de ta prise de sang. Et je vais bien, hein? Eh bien, tu n'as rien de grave. Qu'est-ce que je t'avais dit? Mais tu es anémier. C'est pour ça que tu étais épuisée ces derniers temps. Anémier? Il n'y a pas assez de fer dans ton régime alimentaire. Bon. Je mangerai davantage de fruits secs. Il va falloir modifier ton alimentation. Mais elle est excellente. Tu le sais bien. D'ordinaire, c'est vrai. Mais tu t'es mal nourrie depuis des semaines en préparant tes examens. Tu vas être obligée de compenser. D'accord. Je mangerai beaucoup plus de fruits secs. Les fruits secs ne sont pas suffisants, Charlotte. Oh, ma pauvre chérie. Je suis désolée, mais le docteur pense que tu devrais recommencer à manger de la viande. Quoi? Eh, tu veux voir le casque qu'on va offrir à Maria? Bien sûr. Il n'est pas génial? Ouais, il est... Il est super. Écoute, Maria m'a parlé de l'histoire de la viande. Je suis vraiment désolée. Alors tu as pris une décision? Je ne sais pas quoi faire. Je ne veux vraiment pas recommencer à manger de la viande. Je te comprends. Mais tu sais, ce serait peut-être la meilleure solution. Pourquoi tout le monde est-il si pressé de me voir laisser tomber le végétarisme? Écoute, Charlotte, ça m'inquiète juste de voir que tu te sens si mal, c'est tout. Avant, tu terminais une partie de baseball sans avoir l'air d'être prête à t'évanouir sur le terrain. J'y vais. J'ai un cours. Est-ce que ça va? Continue tout seul, Colin. Je ne peux plus faire un pas. Tu es vraiment très gentil. Merci, Colin. Tu sais, je n'allais pas te laisser là, assise sur ton rocher. La vue est magnifique d'ici. Tu veux t'asseoir et te reposer un peu? Oui, j'aimerais faire une pause. Moi aussi, si je veux réussir à te porter en redescendant. Tu es très rigolo. Tu sais, même si ça ne me convient pas, je conçois très bien que tu veuilles être végétarienne. C'est vrai? C'est vraiment étrange. Tu manges de la viande, mais tu comprends totalement la façon dont je me sens. C'est loin d'être le cas d'autres gens qui partagent ma vie. C'est juste qu'ils tiennent à toi. Nous voulons tous que tu ailles mieux. Oui, moi aussi. J'aurais dû pouvoir grimper jusqu'en haut d'une si petite colline. Je vais devoir prendre les grands moyens. Je ne supporte toujours pas cette odeur. Comment vas-tu faire pour le manger? Tu ne supportes déjà pas l'odeur de la viande. Tu as raison. La seule chose à laquelle je pense, c'est à une vache qui broute joyeusement dans un pré. Allons-y, je me décide à y goûter sans réfléchir, sans même imaginer. Tu n'y arriveras pas, on dirait. Non! Charlotte, le végétarisme est très, très important à tes yeux pour des milliers de raisons. Tu dois peut-être réfléchir encore un peu avant d'y renoncer. Maria, ce n'est pas en réfléchissant que j'arriverai à guérir. Ah, il n'y a pas de solution. Hum! Qu'est-ce que tu prépares? Des asperges et des pois chiches en ragoût. Oh, tu vas adorer ça. Et en plus, c'est très riche en fer. Tu as mis de la viande dedans? Non! Je suis allée sur Internet chercher toutes sortes de recettes riches en fer pour les végétariens. Tu es sérieuse? Je peux goûter? Bien sûr. J'ai trouvé un tas de recettes tout aussi bonnes. Maman, c'est génial! Regarde! Je ne suis pas à bout de souffle quand je cours. Tu es très forte. Est-ce que ça va? Ah oui, je fais ça tout le temps. Merci. Ça a l'air d'aller. Hé, je vais acheter un hot dog. Tu en veux un? Bien sûr. Là, repose son genou. Je reviens dans une minute. Je pensais à un truc. Si tu mangeais de la viande une fois par semaine... Pourquoi? Par mesure de prudence. Tu resterais végétarienne la plupart du temps, tout en consommant tout le fer dont tu as besoin. Mais je peux trouver tout le fer qu'il me faut sans en consommer. Un tas de gens qui mangent de la viande sont anémiques et un tas de végétariens ne le sont pas. Je vais faire partie de ceux-là. Ça, c'est plus épicé que d'habitude. C'est une saucisse au soja extra-forte. Tu n'aimes pas ça? Je ne mange pas souvent depuis mon fort. Je sens qu'elle va être furibonde. Oui, mais seulement jusqu'à ce qu'elle voit son nouveau casque. Chut! La voilà qui arrive! Je me suis fait voler mon casque. Oh, c'est pas vrai! Qui aurait voulu de ce vieux truc? C'était une vraie ruine. Je ne vois pas ce qui vous fait rire. Eh bien, que dis-tu de ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Le groupe Métal Tourdu tient à t'offrir ce cadeau en témoignage de son immense reconnaissance pour tout le travail que tu as fait pour nous ces derniers temps. C'est vous qui avez volé mon vieux casque? Ce n'est pas tout à fait un vol. Non, c'est plutôt une substitution. Waouh! Simple curiosité. Qu'avez-vous fait de mon vieux casque? Ils l'ont offert à une oeuvre de charité qui fournit de l'équipement de sport aux orphelins. Génial! Dis donc, est-ce que son nouveau casque lui a plu? Maria n'avait pas l'air aussi contente que je l'aurais cru. Tu as raison, je n'y comprends rien. Il lui fallait pourtant un nouveau casque. Il lui faut peut-être du temps pour s'y habituer. Oui, tu as probablement raison. Est-ce que tu as faim? Oh oui! Deux saucisses au soja extra-forte, s'il vous plaît. Celles qui sont très épicées. Les seules saucisses qui sont très épicées sont ces saucisses italiennes. Et c'est de la viande. Vous êtes sérieux? Et j'en ai mangé une! Salut! Comment as-tu osé me faire ça à moi? Mais quoi? Tu sais exactement de quoi je veux parler. Je crois que je vais rentrer et... Manger une bouchée. Tu m'as menti à propos des saucisses au soja. Je l'ai fait parce que je tiens beaucoup à toi. Tu étais malade et là tu vas mieux. J'allais déjà beaucoup mieux. Une seule saucisse italienne, ce n'est pas un remède. Tu as raison. Mais je crois qu'à long terme, tu vas manquer de faire si tu restes végétarienne. Je voulais juste que tu t'habitues à nouveau au goût de la viande. Je ne veux pas m'y habituer. Et les protéines et les autres éléments nutritifs essentiels? Je peux être en parfaite santé sans manger de viande et je ne veux pas être responsable de l'abattage des animaux. Si tu tenais à moi, autant que tu le claironnes, tu aurais respecté mes idées. Ça va, je suis désolé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Rien du tout. Oui? Je t'ai entendu monter. Tu es sûre que ça va? Oui, si on considère qu'une perte d'appétit permanente est normale. Qu'est-ce qui t'arrive? Il m'a menti. Colin? À propos des saucisses au soja, c'était de la viande. Oh, Charlotte. Je ne sais pas ce qui est pire, le fait que j'ai mangé de la viande ou le fait qu'il ait trahi ma confiance. Je comprends que tu sois affectée dans les deux cas, tu sais, Charlotte. Et je n'aurai plus envie de manger de toute ma vie. Oui, il se peut que tu le crois, mais j'entends ton estomain qui affirme le contraire. Et si tu décides de l'écouter, il y a des lentilles en sauce dans le four. C'est vrai? Eh bien, je pourrais peut-être écouter. Salut. Salut. Écoute, je suis désolée à propos de ton casque. C'est moi qui ai suggéré au garçon de t'en offrir un, alors tout est de ma faute. Oh, ne sois pas désolée, j'en suis très contente maintenant. Ah oui? Ouais. Bon, c'est vrai, au début j'étais furieuse d'avoir perdu mon vieux casque, mais regarde. Que s'est-il passé? Brice me l'a emprunté pour faire de la planche et il a fait une chute. Alors le casque est loin d'être parfait désormais. Ce qui fait qu'il a un look plus... plus rodé. Non, ce n'est pas du tout pareil. Moi, j'ai eu un accident. Toi, tu as été idiot. Qu'est-ce qui s'est passé? Arnaud s'est tordu le poignet en soulevant des poids. Tu vois qu'il leur faut une baby-sitter. Oh, Guillaume. Il n'y avait aucun moyen de la sauver. Si j'avais voulu réparer tout ce qui n'allait pas, ça aurait coûté beaucoup trop cher pour ce vieux tas de ferraille. Oh, même si je l'adorais. C'est triste. Et tu sais, Charlotte, je refuse de devenir copain avec les garçons avec qui tu sortiras à l'avenir. Pourquoi? J'aimais beaucoup Colin. Et il n'est plus là. Perdre Colin et la voiture, c'est trop demandé. Je sais, Guillaume. C'est très dur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501